Salut les aventuriers du web, ici Aijin et bienvenue sur l'Ataventurier, on se retrouve pour du Code Vein dans le sim des sables. Alors du coup les amis, sachez que ça fait presque un mois là que j'ai pas touché au jeu. Donc on va re-yaller mollo mollo, tranquillou bilou. J'ai regardé vite fait par où on était passé la dernière fois. Voilà, on a l'homme qui sait très bien faire semblant de décès. Allez, je voulais en profiter pour remercier tous ceux qui ont laissé des commentaires pour soit me donner des tips et astuces, soit pour approfondir certaines phases scénaristiques concernant les persos que moi je vous montre pas forcément parce que c'est pas le truc le plus passionnant d'aller pouvoir remettre en place les fragments avec les petits passages d'histoire qui sont très très lents parce que tu peux pas courir d'un, tu le fais que marcher. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous. Vous avez été tous au top et les conseils pour le build, etc. sont très sympas et pour pouvoir débloquer les armes. A ce sujet, je ne garderai uniquement que la baïonnette celle-ci, la baïonnette de Mia. Pourquoi ? Parce qu'elle fait plus de dégâts. Peut-être pas de temps plus de dégâts, mais en tout cas, elle est plus présente au corps à corps qu'à distance, effectivement. Alors que celle de Eva, par contre, tu touches avec celle de Eva, ça fait du slip. Si tu fais des gros gros dégâts, par contre, après, tu pues concernant les attaques physiques. Donc c'est pour ça que je resterai sur celle de Mia. Et, ce but ! Voilà, premier, toucher. Ne bouge pas ! Comment vous voulez que je m'en sorte alors que même sur des ennemis qui ne bougent pas beaucoup ? Voilà ! Oui, oui, oui ! Oui, mais encore ! Voilà, on reprend ! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas touché une petite prostate. Voilà, on se sent mieux. De suite, on se sent beaucoup mieux. Là, j'ai oublié de récupérer un bignot. Alors, je suis père de mes amis. Je ne sais plus par où je dois aller. Je ne sais plus du tout. Donc, on s'était arrêté vers là. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose ici ? Donc, ici, visiblement, on avait fait un peu le tour, mais pas là, parce qu'il n'y a rien, finalement. Il n'y a rien du tout. Je crois que c'était là où, en fait, on s'était fait zu, parce qu'il n'y avait rien du tout. Il y a encore des petits cadeaux quelque part, non ? Cadeaux, non plus ? Ah, là-bas, on n'avait pas été visiblement. On s'était arrêté avant. Alors, on va voir ça. Tu étais trop bien caché. Putain, ils sont trop forts, les acteurs de ce niveau. Vous avez vu comme moi, hein ? C'est téléporté. Ce n'est pas moi qui suis nul. C'est téléporté. Impossible. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Est-ce qu'on saute là ? Ouais, on va sauter là, on va aller sur la corniche. Hop, là. La caméra. Ouais. Alors, toi, Yakumo, tu n'étais pas trop au courant, visiblement. Lui, il n'était pas au courant que c'était aujourd'hui qu'il fallait qu'il aille voir le... J'allais dire le spéléologue, mais pas du tout. Même si finalement, on fouille des tunnels. Mais pas du tout, il est ponctologue. Voilà. Là, ça, c'est bon. On a bien ouvert la carte. On est bien. On est bien, on est bien. Est-ce que je ne me remettrais pas un chouïa de santé, quand même, dans le doute ? Est-ce que lui se réveille ? Est-ce que lui se réveille ? Non. Non, non, je vais marcher dessus, sinon, il veut vraiment faire... Non, non, je suis mort. Je ne vais pas me faire défoncer. Je suis super mort, regardez. Je suis mort de chez moi. On peut passer par là, en évitant toutes les petites bébêtes qui sont là, parce que... Il ne faut pas abuser non plus. C'est rigolo, 5 minutes, les petites bestioles, mais quand même. Alors. Coucou. Oh. Ah, j'ai plus de pipiou. Ouais, trop fort ce kamikaze. Coucou. Merci. Ah, re-titane de la reine. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai allègrement augmenté. On est passé sur le brodilla, plus 9. Donc, je l'ai bien augmenté. Donc, on sait qu'ici, c'est une petite zone qu'on pourra farmer, si on a besoin, effectivement, de titanes de la reine. Elle. Moi, par contre, il faut que je trouve une solution pour récupérer un petit peu de... Un peu d'e-corps. Touché. Je l'ai sorti venir. Je l'ai sorti tout court. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Sois mignon. Wow. Je suis toujours pas de pipiou. Il y a un truc qui donne pas de mon... Mon endurance. Oh. Oh, il a... Il a bien volé. Je m'attendais pas qu'un truc aussi gros puisse voler aussi haut. Qu'il aurait cru. Alors là, on fait gaffe, parce qu'on a deux bébêtes. Donc, deux bébêtes. Donc, on se met en protection, parce que ça va poum poum. Voilà. On vous attend. Allez-y, allez-y. Voilà. Et on tue. C'est bien, Yacombo. Pour une fois, c'est pas moi qui ai été au charbon. C'est toi. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un gros, mais il faut absolument que je récupère le fragment qui est là-bas. Et après, on va pouvoir déverrouiller un petit passage. Et ça, c'est cool. Nous, on aime les petits passages. Ah, mais c'est pas possible. J'ai pas envie de cramer toute ma santé sur ce nul. Tiens. Oh. Genre. Genre, il nous a fait quand même des dégâts. Est-ce qu'il y a moyen ? De moyenner. Pas du tout. Ah. C'est pas grave. On bout, on bout, on bout. Oh, je l'avais pas vu derrière moi. Bien joué. Quel piège. Évidemment, j'ai pas... Mais... Mais meurs, ça le brille. Voilà. Évidemment, ma stamina fond comme neige au soleil. Je me demande si c'est pas le... La chaleur qui fait ça. Voilà, Yakumo, tu fais beaucoup trop de gallipets de casquette pour une créature comme celle-là, quand même. Festi-Garmonie E, très bien. Sachant que j'en ai déverrouillé deux. Alors oui, donc celle-là, c'est le code sanguin de Eva. Et le code sanguin de Eva, bah oui, c'est ce qu'on m'avait plus ou moins dit dans les commentaires. Effectivement, c'est une grande histoire d'amour entre Jack et Eva. Mais je n'excuse pas tout ce qu'il a fait derrière. Ça changera rien. Parce que ça ne coûte rien de lui mettre une petite droite pour dire, tiens, t'as fait quand même de la merde. T'as sacrifié un gamin. Et tu m'as buté. Rien que par principe, tu vois. Après, tu peux... Enfin, je veux dire, c'est... Les graphismes et tout l'univers, c'est fait pour être un shonen, le truc. Donc voilà, pour devenir copain dans un shonen, d'abord, tu te fous sur la gueule. Et ensuite, tu deviens copain. C'est la règle du shonen. Donc, voilà, on pourrait passer cette étape. Je lui casse la gueule. Une bonne droite. Et après, on devient copain. Ah, attends, tourne pas trop vite. Tourne pas trop vite. Ah, mais les gars. J'ai fait trois fois le tour de son cul pour pouvoir réussir le backstab. On sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Je n'ai pas déverrouillé l'échelle. On va aller d'abord déverrouiller. Ah oui, du coup, ça mène directement à l'ascenseur pour pouvoir nous amener directement à... D'accord, ok. Je commence à te comprendre. Est-ce que j'ai besoin d'y aller maintenant ? Je ne pense pas. Je pense qu'on est encore bien. On a quatre fioles. Bon, on n'est pas... C'est pas fou. Je ne sais pas non plus. Mais on n'est pas mourant, quoi. Il me resterait un point. Je ne dis pas, mais... Enfin, une potion, je ne dis pas. Mais là... Si je me mets là, tu te pousses ou pas ? Non. En fait, ce sont des créatures relativement gentilles qu'on apprend à les connaître, finalement. En fait, c'est vrai que ça aurait pu être vraiment un truc de bâtard où tu passes, ça se jette sur toi. Même si tu pars, tu tombes. Ça, c'est bien mort, c'est bien mort, c'est bien mort. On dirait que les deux, ils se sont disputés et qu'il y en a un des deux qui a trahi l'autre. Et que finalement, ils se sont auto-tués. C'est quand même dramatique, cette histoire. J'espère juste ne pas avoir reloupé de fragments d'harmonie. Alors là, ça me mettriche à foin. Il est rigolo comme niveau, mais quand même. Marcher dans du sable. Alors déjà que... Il y a beaucoup de choses que notre personnage ne peut pas faire, pardon, lever les bras en l'air. Mais si en plus, tu le ralentis... Ouh ! Où ça sent le boss ? Autant pour moi. On va peut-être faire un petit séjour... On va peut-être faire un petit séjour... A la plante. Ah ! Est-ce que ça voudrait dire qu'il m'en manque ? Est-ce que ça voudrait dire qu'il m'en manque ? Oui, il me manque le vestige d'harmonie de dés. De toute façon, ce n'est pas grave. On va revenir vite fait à la plante. Et en off, je vais y chercher. Je ne vais pas aller vous faire vous embêter. Est-ce qu'on aille chercher ça ? Comme ça, comme ça... Est-ce qu'à mon avis, ça veut dire qu'il doit m'en manquer ? Ou à moins que je récupère à la fin en tuant le boss ? Non, j'ai un doute. Normalement, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que j'en ai raté un. Si je l'ai raté, ce serait... Ouh ! Ce serait où ? Je vais juste faire gaffe à ne pas se retaper ça. Je pense qu'il y a un endroit que je n'ai pas dû visiter. Ah, évidemment. Je voulais absolument récupérer tous les fragments d'harmonie pour ne pas me retrouver piné ici. Et alors ? Du coup, on ne les réveille pas pour rien. Les pauvres. Les pauvres, les pauvres. Ouais, parce que normalement, on a tout fait. Quoique non. Il y a cette espèce de petit tunnel où visiblement, je ne suis pas allé. Attendez. On va descendre. Pas trop se péter une jambe. Alors, repasser par là. Normalement, il devrait y avoir une échec qui me permettrait de descendre et d'aller sur la gauche. Ce serait plutôt pas mal s'il y a effectivement notre petit fragment. Et je joue. Je ne sais pas si je l'ai fait. Ah, ben voilà. Parfait. Oui, j'ai voulu tenter un truc. Voilà. J'adore quand mes coups passent au travers. C'est génial. J'adore. Lâchez rien, surtout. Ouf. Oui, oui, j'arrive. J'arrivais pas. N'inquiète. Voilà. On a une V6-Garmonie. On est bien. On se récupère ça. Et voilà. On est pas mal du tout. Finalement, l'épisode précédent, on avait vachement bien avancé au final. On avait vachement bien avancé. Allez, on va descendre. On va aller à la plante pour être full vie. Enfin, en tout cas, essayer d'être full vie parce que, évidemment, dans ce jeu, il ne te facilite pas. Comme un Dark Souls, finalement. Si tu as envie de revenir à ta plante ou à ton brasier juste avant d'aller voir ton boss, c'est rare que tu vas voir ton brasier juste à côté du boss. C'est juste pour les débuts pour te dire bon, voilà, on te tient la main avant que tu te fasses péter la gueule. Voilà. Salut, connard ! Oui, je sais, c'est les ports, je sais. Mais bon, moi, ça me fait barrer. C'est vraiment, genre, on le laisse tout seul dans son caca. Hop ! Oh, ben, pour moi, je me cassais une rotule. Mais, évidemment, pour le jeu, ça se passe plutôt bien. Il me tient de savoir ce que ça va être, par contre, le boss. Parce que, autant les autres, j'avais une petite idée. Mais ça ne peut pas être Eva. Eva est chez nous. Donc, je ne vois pas est-ce qu'on peut augmenter de niveau vite fait ? Est-ce qu'on peut se faire ça ? Eh oui, nickel ! Nickel, nickel, nickel. Et maintenant, le but du jeu, c'est d'essayer de taper le moins d'affrontements possible pour être tranquille face au boss. J'ai pris concentré d'écor, sans pur. Alors, il fallait que je fasse un aller-retour. Je me demande si on va revoir la nana qui est dans le dédale blanc, la sœur de Louise, de savoir si, à chaque fois qu'on va l'avoir, il nous file une petite goutte de sang. C'est vrai, du sang pur, comme ça te remet pratiquement tout à bloc, tu te mets bien, quoi, derrière. Voilà. Allez. Maintenant, c'est le mode... Je ne sais pas si en rechant, ça passe. C'est vraiment une question que je me pose. Donc, nous, on était là et il faut qu'on aille regagner. Si on longe, on ne va pas trop se faire emmerder, quand même. Lui, à la limite, tout à l'heure, on l'a défoncé, il n'a pas eu tellement le temps de moufter. Là, je pique un peu plus, quand même. Avec Chakumo, il n'a plus qu'à finir, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Tu nous as lâché un truc. Un petit titane de l'arène ? Mais oui, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut pour monter cette arme le plus haut qu'on puisse avant la fin du jeu. Et oui. Par contre, ne glisse pas. Ce n'est pas le moment de glisser. Il ne faut pas mettre le pied là où il ne faut pas, mon gars. Par contre, il faut savoir que dans Côtevein, ils adorent ce genre de phase. Les grottes, les tunnels où il n'y a rien. Non, mais parce qu'il n'y a rien à part... Et là, encore, pour une fois, il y a ça par terre. Mais sinon, à la base, il n'y a rien de chez rien. Rien du tout. Bon, les amis, je vous récupère après avoir fait... Après avoir restauré le vestige. Alors, à de suite. Heureux, les amis. Du coup, c'est bon. Normalement, on a débloqué tous les vestiges. J'espère ne pas en avoir oublié un gauche ou un droite. Ah, tu entends toutes les chansons du jeu, Yakumo, aussi ? Oh, le gars, il pète le quatrième mur. C'est un psychopathe. C'est mon Yakumo. C'est mon champion. Ah, mais moi, je pensais que c'était juste dans ma tête, Yakumo. Pas du tout. Pas du tout. Bon, par contre, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ça a de la gueule. Avec le soleil qui est là-bas, la grosse boule qui est ici. Ouais, moi, il m'en faut peu pour être heureux. Il me faut juste un soleil, une grosse boule et puis, ben, je vais mieux. Nanny ? Est-ce que ce serait le moment où je peux mettre un dans la figure de Jack ? S'il vous plaît. What ? Mais Eva, elle n'était pas... Nanny ? Je croyais qu'elle était encore dans le campement ? Il n'y a personne qui a surveillé, cette nana. Elle est partie. Tout va bien. Mais c'est ça, en plus ! Non, mais... Mais, mais, mais... Alors, peut-être que je me souviens mal. Peut-être qu'elle s'est barrée. Mais pour moi, elle était encore au campement. Ou sinon, elle a fait comme... Comme Nicolas ? Elle a fait un petit doppelganger ? Non, mais attends ! Mais attends ! Arrête ! Arrête ! Tu vas faire une connerie ! Putain, mais qu'il est con ! Non, 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 non ! Non ! Si ! Si, si, si ! Non, mais fais rien ! C'est pas grave ! Elle va se transformer ! On la défonce ! On va réussir à la revitaliser après ! T'inquiète ! On connaît les bails ! Nous, nous, maintenant, on est un revitaliseur de génération en génération ! Voilà ! Ha, ha ! Qu'est-ce que... Quoi ? Qu'est-ce qu'il est en train de se métamorphoser, de se matérialiser, de... Wow ! Ah ouais, d'accord, en fait, c'est gare, hein ! Ok ! Ça marche ! Pas de soucis ! Et l'autre, encore une fois, hein ! Jack, il a failli la tuer, mais comme ça, en mode, j'ai pas d'autre solution, alors qu'on n'arrête pas de faire ça depuis le début ! Qu'on lui dit et tout ! Mais non ! Oh ! Ok, ok, d'accord ! Ok, c'est... C'est cool, c'est... C'est juste un truc que j'ai oublié de faire ! Ha, ha, ha ! Altération subie ! Ok, il peut faire ça toute sa vie ! Oh non, mais c'est intéressant à savoir ! Moi, je voulais... Il faut prendre les coups dans la gueule pour connaître ! Et ça, c'est... Mais non ! Vous me laissez me régénérer ou pas du tout ? Oh, ok, la tourbidol ! Ouais ! Ok ! On fait gaffe, quand même ! Boum ! Dans la bouche ! Boum ! Double bouche ! Je vais rester assez écarté ! Mais non ! Mais c'est dégueulasse ! Voilà ! Bon, ça va, ça passe ! Je vais me régénérer, hein ! Si tu vois pas d'inconvénient... Je vais essayer de me remettre full vie, même, tu vois ! Tiens, goûte ! Oh ! Ça fait mal, hein ! Ça t'a piqué, hein ! Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mais c'était quoi ? Qu'est-ce que... De quoi ça s'agissait, ça ? Par contre, on la descend pas assez... Je suis trop concentré sur ma vie et pas assez sur le combat, là ! Je... J'ai pas pour mentir ! Mais... On fout, je fais double ! C'est bien que... Il se passe un truc ! Ouais, genre ça, ça, c'est bien, ça ! Voilà ! Yes ! C'est bon, j'ai pu, à mon allure, récupérer un petit corps, vite fait ! Pas assez pour lancer une attaque, malheureusement, mais... Ok, je suis passé à côté des griffes, je sais pas comment... Non, elle va refaire son attaque nulle, là ! Mais punaise ! Yakumo ? Yakumo ? Yakumo ? Non ? Non, d'accord ! Ok ! C'est pas grave ! Là, Yakumo, il en a eu rien à foutre de marra ! Quel vrai petit bâtard ! Alors, attendez... Ah, mais j'avais déjà mis en plus de ce truc pour l'icor ! Merde, je crois... La reprise est... La reprise est dure ! C'est dommage, puisqu'on la descendait bien ! En toute honnêteté, je pense que si je me bourde l'icor H24 et qu'on lui tire dessus, ça devrait relativement bien se passer. Par contre, j'ai du mal à lire ces attaques. Les mains, ça va à peu près. Par contre, ces espèces de tornades, je n'ai pas encore trop compris. Est-ce que tu t'approches Elde ? Tu dérouilles. Tu es trop loin de l'arène, tu dérouilles. Je n'ai pas trop compris encore comment elle fonctionnait cette attaque. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Je me suis fait... C'est moi qui descend. Il ne serait pas descendu. Il fallait que je me retape tout le chemin. Je me mettais à pleurer en live. Je me coupais une testicule. En live. Je faisais un live ring pour ça. Allo ? Merci. Il faudra vraiment appeler le mec de la maintenance. Il attend du déplomb pour faire descendre. Ni fait ni affaire. Ni fait ni affaire. Je te jure. Les agents de maintenance dans le code vague pour les ascenseurs. C'est ridicule. Je vais mettre 0 sur TripAdvisor. Lui, on va le rebuter. Je vois la bonne humeur. Du coup. Mais non. Tu mets pas là-dedans. Ah. Ah. Ok. Non. Mais non. Mais non. C'est ça d'être trop sûr de soi. Mais moi, je veux faire un stand karma direct. On dit, lui, on va le défoncer. Il est en train de manger son Sneaker Stroke qui est là au bord du désert. On va le faire comme d'habitude. On va le défoncer. Et là, il s'est retourné. Il nous a envoyé balader tous les deux. Super. J'adore ce jeu. Ah. Ah. Il a dû nous entend arriver de loin. Bon. Tu sais quoi, Yakumo ? On va le défoncer comme d'habitude. Pas de problème. Ce jeu me troll. Allez. Allez, on y va. Non, mais c'est peut-être parce que... Non, mais j'ai compris. J'ai compris. C'est parce que j'ai insulté les agents de maintenance. D'accord. Vous faites du très bon travail. C'est super ce que vous faites. J'adore. Je ne serai pas chasseur de revenants. Promis, je me mets agent de maintenance d'ascenseur. Pas de problème. Je serai ascensurier. Ce mot n'existe pas, mais on peut trouver des possibilités. Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce qu'il a l'autre ? Non, mais Yakumo. C'est pas le con. J'ai envie que tu perds ça. Voilà. T'as égouté un peu. Moi, je me recule cette fois-ci parce que je... Je lui fais des caméas. Mais oui, mais bien sûr ! J'ai un autologue, je me demande bien à quoi il sert. Il est ridicule. Il est ridicule. Ah, mais j'ai une baïonnette. Je me dirais que mon personnage, quand il tire, en fait, il est figé. Il n'a pas l'idée, lui, de... Oh, il a trop de défauts, ce perso. Je veux dire, il ne s'est pas levé les bras. Il ne s'est pas tourné son fusil en fonction de là où va aller son ennemi, celui qui l'a ciblé. Non, mais... Rien du tout. Là, tu ne penses même pas à Préchat dans ce jeu-là. C'est juste que tu prie que l'autre soit immobile au moment d'une attaque et tu tires parce que tu ne peux rien faire. Là, il n'y a pas de décalage et rien. C'est une catastrophe. Le monde du third-person shooter est mort dans ce jeu. Il faut le savoir. Ce qui paraît, chaque fois que je rate un tir... Chaque fois que je rate un tir dans Code Vein avec une baïonnette, un skin de Fortnite meurt. Il faut le savoir. Il faut faire gaffe. Je vous jure. Je vous jure, les amis. Bon, après, cela dit, on n'était pas trop trop mal. On lui a fait pas mal de dégâts. On va se... Je vais me charger un peu à bloc. Mettre tous mes boosts et après, je vais utiliser... Je vais craquer mes trucs d'écor. Comme ça, quand je lui mets une balle dans la tête à la main, au moins, ça va lui picoter un peu. Là, maintenant, on se remet un petit peu d'écor parce qu'on ne l'a plus. Allez, moto. Moto. Moto, j'ai dit. Ah, 26, ça devrait être pas trop mal. Allez. Allez, mon gardien ! Ah, ben oui. Ah. Ok. Je fais gaffe. Double petit pas chassé. Et ce que c'est ? Ah, non, non. Mais non, mais j'étais en pas chassé. Je suis en méga pas chassé. Ah, mais putain. Je déteste ce personnage. Je déteste cette créature. Tu n'es qu'une créature impie. Mais non, mais c'est ouf, ça. Je décale pourtant de ouf. Mais non. Ça marche pas. Attends, elle est déjà mid-life, hein. Elle est déjà plutôt pas mal. Et goûte. Ça, c'est un peu con, ce que je viens de faire, parce que du coup, je n'ai plus d'écor. Non, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je... Je... Je comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, à ce moment-là. Vas-y, Yokubo, hein. Moi, je... De loin. Mais putain, mais quelle connasse. Voilà. Tourne. Pobilol. Voilà. Peut-être pouvoir faire quelque chose, au bout d'un moment. Il y a du corps. Encore. Alors là, il faut se méfier. Ok. Ok. Normalement, on en a un troisième, hein. Eh oui, mais bien sûr, il y en a un troisième et je le bouffe. C'est ça qui est beau. Allez. Allez, 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 allez. Allez. Ravive-moi. Ravive-moi, la pute. On la pute. Putain, c'est quoi cette résistance de ouf qu'elle a ? Allez. Ike. Ike. Oui ! Eh bien, voilà, deuxième run, c'est passé. Oh. Oh, mon Dieu, j'ai cru qu'on n'allait pas la tuer, quoi. Je n'aime pas cet objet bizarre, là. Ça me fait mal pour mon personnage à chaque fois. Je sens que je vais encore douiller. Tu veux y aller ? Eh, vas-y. Touche. Rien pour voir. Mais oui, on n'arrête pas de t'expliquer qu'on a trouvé une solution. Eh oui. Le mec, on n'a rien à foutre. On lui offre l'espoir sur un plateau d'argent. Oh, c'est impossible. T'as raison. Avec tout ce que t'as dû voir depuis le début, rien que de ce jeu, donc on n'est pas avec toi, t'as dû en voir beaucoup plus que nous. Le mec, dubitatif. Ah, putain, mais ça... Ah, bordel. Quelqu'un voudrait bien me remplacer, un de ces quatre ? Voilà, Jack. C'est comme ça qu'on fait pour sauver une personne. Eh ouais. Eh ouais, mais bon, après, il faut avoir la motivation de sauver des gens, et pas juste se dire, bon, c'est foutu, je la tue. Hein, ou je le laisse mourir. Aïe. Eh. Eh, mon gars, mon petit Jack. C'est pour ça que j'ai envie de te mettre des droites à l'infini. Eh oui. Oh, d'ailleurs, t'étais un peu hautaine. Je crois que c'est elle qui, au bout de l'autre, dit, non, mais c'est bon, on peut bouffer de l'humain, il n'y a pas de problème. Et après, simplement, elle s'est faite cueillir, et c'est Jack qui, après, est venu à son aide, et bon, après, il y a eu la romance. La romance que tout le monde connaît, hein. Jack qui fait sa grosse toundérée, et elle qui est en mode, « Ah, mais moi, je t'aime, je vois toute ta souffrance. » Alors que c'est elle qui est quand même un seau à reliques, hein, quand même. Je le rappelle. Ah, mais t'inquiète, bichette, on va te... On va te re-stimuler un petit peu. Oui, parce qu'il faut savoir que cet effet écrasé l'a trachée. Alors, ils ne te disent pas ni comment ni pourquoi, mais bon, voilà. Un petit peu ment, ça arrive, hein. Accident bête. T'essayes de faire tes games d'arpèges à la voix, puis, paf. Trachée écrasée. Eh, eh, non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, gentil, eh, eh. Le petit, mais il est très con, hein, quand même. Là, c'est pas le con gentil. C'est plutôt l'autre pendant, là. Eh, gentil, quoi. Eh, un sombre connard. Mais tu vas pouvoir chanter tant que tu veux. T'inquiète pas. Arrêtez. De toute façon, vous nous avez appris dans le jeu qu'on pouvait, enfin, pas ressusciter, mais grosso modo, on les laisse vivre. Ils vont pas partir en statut tout pérave et mourir délaissés. Ils reviennent un peu dans leur corps. Donc, bon. T'inquiètez pas. Qu'est-ce qui se passait ? Oh, mon Dieu. Après, Twilight 3. Twilight 4. Jack et Eva. Allô ? Il faut qu'il se passe un truc, là, hein ? Vas-y, putain ! Ce que lui dit mon perso à l'oreille. Pouche-toi, putain. Le bisou ? On est au moins un petit bisou. Hein ? Oh, s'il y avait K.L. Je me rappelle, je te rappelle, je m'ai juste explosé le cœur. Eh... Shava ! Je t'en tiens pas du tout, Riger. T'inquiète pas. Si lui, il s'est donné le désespoir, effectivement, tu devais être dans le désespoir le plus profond du monde, ouais, non ? Ah, va lui poster une petite chansonnette. Oh, c'est mignon. Dis-lui un truc, là, putain ! Lui faire t'habiller de Sundere, là ! Par contre, durant tout le temps que t'étais avec Jack, l'autre, il te s'est pas dit... Oh, on va trouver une robe ! On va trouver une vraie robe ! On va pas juste le truc complètement déchiré, hein ? Non, mais... Non, mais... C'est vrai que... Ça aurait été compliqué pour Jack, qui a l'air de se faire du souci pour toi. Par contre, t'attrape la crêpe, tu as là. Ah, le mec, le steak ! T'apportes une petite vitamine C, un petit truc, rien du tout ! Pas rien ! Et ils m'ont fait passer Jack pour... Mais t'en fais pas ! J'ai réussi de récupérer tous les fragments, elle va pouvoir chanter autant que tu veux, tu pourras l'appeler MP3 si tu veux, pas de problème. Non, mais là, t'es filé de voix sympa, j'suis pas con. Si, par contre, je perds ma démonétisation à cause de ça, alors là, ça va barder. Là, je sais pas si... Si ça arrive, je coupe, je mets du métal bien crâtre derrière. Avec un gros son bien roug dégueulasse. Avec un bon gros groul. Qu'est-ce que j'ai à dire ? C'est un gros gros groul. La porte a fait deux trucs chelous. Je crois que la porte est pétée, Jean-Louis, là. Je vais faire un truc. Ah non, pardon. C'est pas que dès que je commence à parler des agents de maintenance de porte ou autre. Allez, on va restaurer ta mémoire, bichette. Oui, on fait ça depuis 3-4 bosses. On pourrait mettre Jack au courant. Mais bon. Bon, après, cela dit, c'est la meilleure arnaque, quand même. Avec l'autre, il est en panique, il est en PLS au plus total. J'ai en train de perdre les mains. Ouais, ouais. Et ma morte définitive, elle ne peut rien faire. Rien du tout. Vas-y, chiale. Vas-y, putain, chiale. J'avoue, ce serait... J'avoue, c'est bâtard. Tadam ! Comme neuf. Si je puis dire. Ah ouais, on l'a vraiment trou... On l'a vraiment troulé. Ah, je pense que les autres aussi. Il y a peut-être moyen, non ? Ah, et puis, elle, on l'a vraiment remise... D'aplomb, d'aplomb. Même pas sa forme monstrueuse. Ah, ah ! Eh oui, June est dans la place. Allez, Jack, casse-toi ! Ah, en vrai, il aurait raison de dire, à part, vous auriez pu me mettre au courant, les gars, vous saviez faire ça. Oh là là là, manque de passion de ce mec, au secours. Eh ben voilà, c'est ce que t'aurais dû faire. Normalement, c'est... Classiquement, c'est toi qui aurais dû faire ça. C'est elle qui vient d'échapper à la mort. Je vous rappelle. Au cas où. Parce que tu as été d'une inutilité débordante durant le combat. On t'a pas vu. Ah, c'est toujours pareil, c'est... Il fait le taf, il y a les autres qui récupèrent les lauriers. Mais voilà ! Ah ! C'est pas possible. Ah, par contre, j'avoue que la... Ah ouais ! J'avoue que la baïonnette de Eva l'envoie du steak. C'est plus une baïonnette, c'est un canon. C'est une bonne question, ça. Ah, tu vas aussi te donner aussi. Ah, bon. C'est pas vrai. Le problème est il n'est pas ça... Ceux sont faites de sainte. Les C'est peu importé. Par contre, il est une de vraiment sur lauriers de la marte. Il n'est pas de sainte de peintre. C'est mon cas de marte. C'est un Oké. C'est à la personne. C'est un cri ? Ah, ça ne perdait vraiment... D'accord, donc comme il fallait des armes un peu violentes, ouais d'accord, ok. J'ai réussi ! Je l'accorde, mais du coup ils ont toujours leur 200 je suppose. Après les revenants ce sont juste des... des êtres humains avec leur libre arbitre, s'ils font des saloperies, ils font des saloperies, c'est-à-dire. Après rien n'empêche de faire une police des revenants, alors des revenants qui affronteraient d'autres revenants, bien. C'est sympa, hein ? Lorsque tu crois que je baisse ma garde, moi ? On prend des branlés mais je baisse pas ma garde, là. Du calme quand même, je crois que ça va un peu trop vite entre nous deux. En plus il y a Eva qui est juste à côté, donc du calme. Et il est hors de question qu'il se passe un truc entre toi et myself. You know, ok. Ah, cool, on a débloqué Harmonie. Donc je verrai si je le mettrai pas pour mon perso, du coup. Ça pourrait être intéressant. Voyons voir ce que je... Ah bah on a la petite plantouille, voilà, bah parfait, on va pouvoir se reposer. Nickel ! Bon bah en tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et n'oubliez pas aussi qu'on a une chaîne Twitch, on essaie quand même de streamer une fois par semaine, dans l'ensemble. Et donc vous pouvez, vous êtes les bienvenus sur notre Discord pour savoir quand est-ce qu'on fait nos streams. Voilà, donc en tout cas, bah moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501